30 réflexions sur le soi et nous 1. Tant qu'il n'y a pas prise de conscience, nous ne sommes qu'un assemblage d'idées, de dogmes, de traditions. Nous sommes des machines. Quand il y a prise de conscience, tout s'effondre. Il ne reste en nous que le doute. Alors seulement peut-on commencer à chercher à se connaître. 2. Se connaître soi-même, c'est connaître l'humanité, car nous sommes chacun l'humanité, la société. 3. La société, le système ne sont pas des entités séparées qui sont nos ennemis. Nous avons créé et nous créons chaque jour cette société, ce système que nous critiquons et rendons responsable de nos maux. 4. Quand un homme s'élève, c'est toute l'humanité qui s'élève. Le meilleur moyen d'aider l'humanité à grandir, c'est donc de grandir soi-même. La révolution intérieure est la seule révolution. Tout le reste n'est que mouvement de foule qui se calme plus vite qu'il n'a commencé. 5. Pour se connaître, il faut repartir de zéro. Il faut faire table rase. Il faut avoir l'esprit libre de toute idéologie, croyance, dogme, préjugé. 6. Pour se connaître, il faut trouver le courage de se remettre totalement en question, être méthodique et avoir une discipline de faire. 7. Nous ne sommes pas notre égo. Nous ne sommes pas nos pensées, notre passé, nos échecs, nos idéologies, croyances, convictions, émotions. Nous sommes le moment présent, nous sommes la vie. 8. Tout se passe toujours dans le présent. Le temps, le futur, le passé sont des concepts du mental dont se nourrit l'ego pour construire des histoires imaginaires qui nous torturent. Tout ce que nous vivons se passe toujours, ici et maintenant. 9. Quitter le monde de l'ego, c'est découvrir le soi, le vrai moi, la conscience, la lumière en nous, caché derrière cet ego. 10. Le soi, qui se trouve en nous depuis notre naissance, apparaît lorsque le mental, l'ego, découvre qu'il n'est qu'une illusion, une accumulation d'expériences, de connaissances du passé. Ce jour-là, nous pouvons ressentir que nous mourrons à nous-mêmes. 11. L'ego étant une accumulation d'expériences, de connaissances du passé, il est donc quelque chose de mort. Comment quelque chose de mort pourrait-il nous apprendre qui nous sommes, ce que nous sommes ? 12. L'ego, construction du mental, dépend des circonstances, de l'époque, du milieu social, de notre éducation. Ainsi, chacun a-t-il sa propre vision de la réalité sans la connaître du tout ? 13. L'ego étant sûr d'être le seul à connaître la réalité que les autres sont dans l'erreur, nous vivons tous dans des mondes différents qui nous empêchent de nous comprendre, de communiquer. 14. Si nous comprenons vraiment cela, alors nous ne ressentons plus le besoin d'imposer nos valeurs, nos opinions, nos convictions aux autres. La véritable écoute et la communication peuvent commencer. 15. La découverte du soi ne peut se faire dans aucun temple, aucune église, aucune mosquée, aucun ashram. Nous sommes notre propre temple. 16. Aucun maître, gourou, prêtre, philosophe, livre, sacré ou non, ne peut nous révéler notre soi. 17. Seul notre esprit libre, notre conscience, peut nous le révéler. 18. Un maître, aussi célèbre et sage soit-il, peut tout au plus nous indiquer une direction, une façon de procéder. 19. Mais au final, il nous faudra l'oublier et brûler les livres, car c'est de toute façon nous qui parcourrons ce chemin. 19. La découverte du soi est une aventure intérieure que l'on vit seul, dans le silence et la quiétude. 20. Le soi est la nature réelle de chaque être humain, de chaque vie sur terre. 21. Ce qui sépare les hommes, c'est la peur. 22. La peur engendre les disputes, les conflits, les guerres. 23. La découverte du soi élimine la peur. 24. Il reste alors l'amour, la sérénité, la joie. 25. Découvrir le soi, c'est voir que nous ne sommes pas des entités indépendantes, mais des maillons de la vie, chacun relié et dépendant les uns des autres. 21. Découvrir le soi, c'est voir que l'ambition, la vanité, la volonté de tout contrôler, ne sont que des désirs de l'ego. 22. Nous acceptons maintenant ces trois vérités. Rien ne dure. Nous ne faisons que passer. Personne n'échappe à la souffrance. 23. Ayant découvert cela, nous voyons que les événements sont toujours neutres et non dirigés contre nous. Nous abandonnons alors toute colère face aux inévitables vicissitudes de la vie. 24. Ayant découvert cela, nous lâchons prise. Nous acceptons. L'idée de victoire ou de défaite nous semble alors puéril. 25. Ayant découvert cela, nous abandonnons les notions du jugement, de comparaison, de supposition, d'interprétation. Nous nous contentons d'observer, de regarder. Nous avons alors le regard neutre qui permet d'accéder à la réalité. 26. Ayant découvert cela, nous comprenons que le but de la vie n'est pas d'avoir, mais d'être. 27. Ayant découvert cela, nous comprenons qu'agir pour le bien des autres, c'est agir pour notre propre bien. 28. Demain, agir pour notre propre bien, c'est agir pour le bien des autres. 28. Le soi nous révèle que nous n'avons ni but, ni délai, ni obligation, si ce ne sont ceux que nous nous imposons nous-mêmes. 29. Il nous révèle aussi que les dogmes, les morales, les idéologies, les religions sont aux hommes, ce que les enclos sont aux bétailles. 30. Et aussi que, être libre, c'est pouvoir choisir en faisant fi de la morale, des dogmes, des religions et de l'opinion publique. 31. Ce choix, c'est notre conscience qui le fait, notre esprit libéré de ses chaînes. 32. La morale imposée n'est alors plus nécessaire car c'est la vertu innée en nous qui parle. 33. La morale imposée n'est alors plus nécessaire car c'est la vertu innée en nous qui parle. 31. La morale. – Sous-titrage FR 2021